L'invité d'Arlette Chabot, bonsoir Arlette. Bonsoir Nicolas. Vous recevez ce soir une candidate à la présidence de la République. Christine Boutin, bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous d'accord avec le président de la République qui a proposé ce matin de faire de ce 11 novembre une sorte de Memorial Day ? C'est-à-dire que non seulement il y a l'armistice effectivement de la Première Guerre mondiale, et puis ça sera un jour où on rendra hommage aux morts pour la France en général. La référence au Memorial Day ne me convient pas, mais l'idée qu'on ait une journée symbolique pour célébrer tous les morts pour la France, oui, je trouve que c'est une très belle idée. Ça ne nous fait pas oublier les morts de la Seconde Guerre mondiale, même s'il n'y a plus de survivants. Bien au contraire, bien au contraire. C'est justement, c'est une valeur symbolique et c'est très important qu'on ait ce temps de mémoire. Non, je trouve ça bien. De même, le président dit qu'on va écrire sur les monuments aux morts les noms de tous les morts pour la France, y compris ceux qui sont évidemment tombés dans les conflits les plus récents comme l'Afghanistan. Je me suis dit que ça allait être difficile parce que quand je vois certains monuments aux morts de nos villages, il n'y a plus de place. Alors je ne sais pas comment on va faire. Mais sur le principe... Sur le principe, oui, je pense que c'est bien de le faire. Oui, mais cela dit, ça va se poser des problèmes pratiques. C'est ce que vous êtes en train de dire. Eva Joly, qui est aussi candidate à l'élection présidentielle à elle, une autre idée, c'est de faire de ce 11 novembre un jour de la paix, car elle dit que la France n'est pas uniquement représentée par son armée. Écoutez, je n'ai pas à commenter ce que dit Madame Joly. Moi, je trouve qu'il est très bien d'avoir ce temps de mémoire. Je trouve que la proposition qui a été faite est belle, bien sûr. Et c'est aussi la paix, parce que ces hommes qui sont morts et ces femmes qui sont mortes sont battus par la paix. Et si nous avons la paix, c'est grâce à elles. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a eu deux plaidoyers en faveur de l'Europe. Nicolas Sarkozy a profité de cette commémoration pour dire effectivement qu'il se battra toutes ses forces en faveur de l'Europe. Et François Hollande, lui aussi, réaffirme l'engagement européen. Vous êtes inquiète, vous aussi, pour l'Europe ? Je suis très inquiète, oui, pour l'Europe. Et je vous dis très solennellement mon attachement à l'Europe. Mais l'Europe, moi, j'ai voté contre Maastricht parce que je suis très européenne et que je pensais qu'on arriverait à cette difficulté d'aujourd'hui. Il faut absolument sauver l'Europe. L'Europe, c'est justement le gage de la paix. Sur la base de valeurs que je défends, qui sont celles du pardon et de la réconciliation, on voit très bien les tensions au-delà des problèmes financiers qui existent entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Le Nord est acceptant de plus en plus difficilement de payer pour le Sud. Mais si nous avions une fracture, ce ne serait pas la paix uniquement dans l'Europe qui serait menacée, mais dans le monde entier. Et vous dites réconciliation, on voit en même temps que le tandem franco-allemand marche bien. Oui, je pense qu'il marche bien. Tant mieux s'il marche bien. Mais il n'y a pas que la France et l'Allemagne, à mon avis. Il faut voir plus loin. Il faut reconstruire l'Europe sur des bases qui sont celles du respect des cultures et des nations. Vous avez fait une proposition sur Europe 1, d'ailleurs, de créer l'eurofranc, c'est-à-dire une monnaie complémentaire. Vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Chevènement ? Alors il faut l'euro et une autre monnaie à côté ? Ce n'est pas la même finalité pour M. Chevènement. Je crois que, si j'ai bien compris, il a envie d'un repliement sur soi-même. C'est plutôt le côté souverainiste. Moi, je ne suis pas une souverainiste. Moi, je suis une femme qui croit dans l'identité des cultures. Et l'eurofranc, c'est une technique, c'est un moyen qui permet de redynamiser, par des mécanismes financiers, le pouvoir d'achat de chacun d'entre nous. Mais comment ça marche ? Ça veut dire qu'on a deux porte-monnaie au lieu d'un ? Oui. L'eurofranc sert pour la consommation courante à l'intérieur d'un territoire de la France. Donc on refait des francs ? On refait des billets ? Des eurofrancs, absolument. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Vous savez, tous les prêts qui sont donnés dans les banques, c'est de la monnaie qui est créée. Et puis, il y a l'euro international qui sert pour les échanges internationaux, pour l'épargne. Si vous voulez, c'est fondé sur le fait qu'il y a une rapidité d'échange pour l'eurofranc parce que c'est de la consommation. Et ça crée du pouvoir d'achat par la vitesse de l'échange. Et l'euro international sert pour les échanges plus lents. C'est pour redynamiser l'économie d'un pays. Par exemple, si vous allez à Venise, vous paierez avec l'euro international, mais pas avec l'eurofranc. Et l'eurofranc et l'euro international sont à même parité. Mais on va vous dire pourquoi ne pas sortir directement de l'euro comme propose Marine Le Pen ? Ah non, non, non. Mais je n'ai pas du tout pour moi. Je ne veux absolument pas sortir de l'euro. Justement, moi, je veux garder l'euro, mais je veux redonner... Quand on voit le plan de rigueur qui nous a été proposé aujourd'hui et qui ne sera sans doute pas suffisant, je partage ce point de vue, ce plan de rigueur n'a pas véritablement de dynamisme économique ni de perspective de croissance. Il faut bien redonner du dynamisme à nos entreprises, à nos concitoyens. Et donc, la création de cette monnaie complémentaire permet ce dynamisme. Mais moi, je ne veux absolument pas sortir de l'euro. Vous dites, vous parlez du plan de rigueur qui a été présenté. Hier, il y a effectivement au niveau européen des prévisions de croissance qui sont inférieures. La Commission européenne qui demande au gouvernement de français de faire des efforts supplémentaires. Vous pensez qu'il y aura un troisième plan de rigueur ? Je le crains, je le crains, tout comme je crains fortement que nous perdions notre triple A, je crois. C'est une catastrophe si on perd le triple A ? Je pense que ça sera une difficulté. Mais vous savez, aujourd'hui, il faut quand même se mettre dans la tête que nous sommes dans une troisième guerre mondiale de nature économique et morale. Sur le plan économique, je pense que le système va s'effondrer. Alors, on pourrait dire que c'est du catastrophisme. Non, c'est de la lucidité et c'est de l'espérance. Parce que moi, je pense que le monde qu'on nous a construit est un monde dans lequel la personne humaine est une variable d'ajustement et qu'il faut reconstruire notre Europe sur le fondement du respect de la personne. Qui dirige en ce moment l'Europe ? On a plutôt l'impression que ce sont les agences de notation qui poussent dehors le Premier ministre grec, qui poussent dehors Silvio Berlusconi, et qui peut s'attaquer demain avec une fausse information distribuée sur la France, qui peut peser sur le débat présidentiel en France. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que le politique reprenne le pouvoir. Il l'a laissé dans les années 95 parce qu'à cette époque-là, on pensait que le marché pouvait tout réguler. Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché ne peut pas tout réguler. C'est l'échec de la philosophie néolibérale qui est en train de se faire. Et moi, personnellement, ça ne peut que me réjouir. Vous êtes toujours candidate à l'élection présidentielle. Vous aurez vos 500 signatures. J'espère, c'est difficile. Alors, je fais allusion à votre proposition concernant la monnaie. Vous proposez aussi le retour du service national. Oui, absolument. Je propose la création d'un service national devant une situation d'élitement du lien social, de la non-appartenance. Je pense que le service national est vraiment le creuset républicain. et je propose la création d'un service national d'une durée d'un an obligatoire pour garçons et filles qui peut avoir une dimension militaire ou une dimension civile. Il y a cinq semaines qui seraient communes pour réapprendre. D'abord, celui qui est riche, apprendre à vivre à côté d'une personne qui a moins de facilité, qui est culturellement pas du même niveau. Je pense que le brassage permettra un sentiment d'appartenance. Et puis ensuite, on peut choisir soit le service militaire, soit le service civil. Alors, on avait supprimé le service national, Jacques Chirac. C'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure. Absolument. Du reste, vous savez, la commission, moi j'appartenais à la commission qui a travaillé sur ce sujet. Qu'on soit de droite ou de gauche, nous étions tous contre le fait de le supprimer. Ça a été décidé politiquement pour des raisons uniquement budgétaires. Et on s'aperçoit aujourd'hui des conséquences. Oui, mais moi, je vous retourne effectivement le compliment, c'est-à-dire que ça a été supprimé parce qu'on voulait une armée de métiers et parce que le service national coûte cher. Comment vous le payez, le vôtre ? Nous, nous le finançons par une redistribution. Toutes les subventions qui sont actuellement données sur le plan économique bénéficient aux grandes entreprises. Et moi, je veux une redistribution vers les PME, PMI. Ça représente à peu près 44 milliards, ces subventions. Là-dessus, je prends 7 milliards pour financer le service national. Et bien obligatoire. Il devient obligatoire, absolument. Ça représente 750 000 jeunes. C'est de 18 ans. Je laisse le choix de le prendre de 18 ans jusqu'à la fin des études, au moment où il préfère, de façon à ce qu'il y ait véritablement ce sentiment d'appartenance. Et puis, vous savez que je propose la création d'un revenu de base, c'est-à-dire l'assurance d'avoir un minimum pour vivre. Donc, c'est un droit. Mais le devoir, c'est de donner du temps, justement, à son pays par ce service national qui va reconsolider l'appartenance et la cohésion sociale. Nicolas Sarkozy va mieux, en tout cas dans les sondages. Vous avez dit à deux reprises que vous alliez, effectivement, être candidate à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas envie de le rejoindre comme il y a 5 ans. Et finalement, vous dire qu'il vaut mieux que je pèse à l'intérieur d'une majorité, en le soutenant plutôt qu'à l'extérieur. Non, je ne pense pas du tout. Je pense que la situation est complètement changée par rapport à 2007. Et par rapport aux valeurs que je porte, qui sont fondées sur la dignité de la personne, sur l'altérité, eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas de l'intérieur que j'y arriverai. C'est simplement par la confiance des Français, en leur donnant la possibilité de s'exprimer, s'ils estiment que c'est une priorité pour eux. Eh bien, je leur donne la possibilité de s'exprimer tout en sachant que je ne me tromperai pas de camp. Nicolas Poincaré. Christine Boutin, en une minute et demie, trois petites questions d'auditeurs posées sur notre page Facebook. Nora vous demande si vous avez lu les deux derniers numéros de Charlie Hebdo, celui spécial charia et celui qui a suivi l'incendie. Je ne les ai pas lus, mais vous savez que j'ai dénoncé cet acte de violence. Je suis contre la censure et je suis contre la violence. Donc voilà, même si Charlie Hebdo ne m'épargne guère et si ce n'est pas obligatoirement ma tasse de thé. Jean-François Lonnais vous demande ce que vous pensez de la proposition d'Arnaud Montebourg de limiter à 67 ans l'âge des candidats aux prochaines législatives. Je dirais qu'Arnaud propose ça parce qu'il a 50 ans. 49. Oui, il a 50 ans et je trouve au-delà de la plaisanterie, je trouve que c'est une très mauvaise idée parce que c'est encore une lutte intergénérationnelle. Je pense qu'on peut avoir 68 ans et apporter quelque chose à son pays. C'est complètement ridicule ce genre de proposition. Et je peux d'autant plus le dire que moi-même, j'ai décidé de ne pas retourner à l'Assemblée nationale alors que j'avais 66 ans. Mais franchement, faire de la rupture intergénérationnelle pour répondre à un besoin de renouvellement me semble complètement à côté de la plaque. Voilà qui est dit. Et dernière question, Yvan vous demande ce que vous pensez de Dominique Strauss-Kahn qui aujourd'hui même dénonce le lynchage médiatique dont il est victime. Écoutez, je suis très mal à l'aise par rapport à tout cela. Je ne sais pas s'il y a un lynchage médiatique. Voilà, l'affaire Strauss-Kahn me met très mal à l'aise, vraiment. Pas de plus de commentaires, on comprend. Merci beaucoup Christine Boutin, merci. Arlette Chabot à lundi. À lundi Nicolas. Et dans un instant le meilleur de Nicolas. Merci. 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 Merci.